Inciter les jeunes à s'inscrire sur les listes électorales et aider les démarches, c'est le but que s'est fixé une ville urbanaise avec l'association Tous élus, Ninon Lagarde a créé la plateforme Tous inscrits, la promesse, une démarche simple et rapide. Marine Mulsé. Je suis à Melbourne en Australie et j'ai essayé de m'inscrire sur les listes électorales et c'est un produit combattant. Pour ce français à l'étranger, pas facile de s'y retrouver dans le millefeuille administratif. Il a découvert la plateforme Tous inscrits sur les réseaux sociaux et après 40 minutes de galère, l'aide a été plus qu'utile. Oui, l'aide de l'association était top et puis surtout de se confronter à la bureaucratie, à la française, c'est bien d'avoir quelqu'un pour aider et se soutenir. Des bénévoles sont disponibles tous les jours de 8h à 20h sur le site de l'association. Depuis son appartement Villeurbanais, Ninon aide les jeunes à s'inscrire sur les listes électorales. Pour elle, l'abstention est l'enjeu majeur des élections. Pour donner un exemple, Jean-Luc Mélenchon a failli arriver au second tour en 2017 à 500 000 voix près. Donc en fait, 7 millions de personnes qui ne peuvent pas voter parce qu'elles sont mal inscrits, ça bouleverse complètement les enjeux politiques et qui est élu ou pas. Malgré le froid et la pluie, les bénévoles sont motivés pour distribuer des tracts. Là, j'incite nos jeunes citoyens et citoyennes à aller voter parce que pour moi, c'est un devoir civique. Des étudiants, comme ils sont un peu la tête sous l'eau, ils n'ont pas forcément le temps de s'inscrire. Donc par le biais de ce qu'on distribue, un digicode, ça permet à nos jeunes étudiants d'avoir la démarche un peu plus facile. En 2017, l'abstention avait atteint 25,3% au second tour de l'élection présidentielle. Un record depuis 1969. Et elle pourrait à nouveau battre ce record cette année. Et elle pourrait à nouveau battre ce record de l'élection présidentielle.